Peut-on t'ouvrir par un mot ? Faut-il toujours obéir à la loi ? Faut-il toujours dire la vérité ? Le progrès améliore-t-il forcément la société ? L'immortalité est-elle souhaitable ? Est-il nécessaire de voyager pour découvrir le monde ? Faut-il ressembler aux autres pour être heureux ? Qu'est-ce que l'art peut nous apporter ? L'art peut changer l'expression du regard. L'art a du pouvoir, qu'il soit torrent, couteau ou miroir. L'art, c'est une production qui permet de rencontrer l'inconnu, le différent, l'étranger, bref, d'ouvrir son regard sur le monde et de faire plaisir au cœur et aux esprits. Il s'agit ici de pures sensations. Et d'après moi, il est difficile de définir l'art. L'art, c'est aussi l'architecture, la sculpture, la littérature, le cinéma, la musique ou l'éloquence. Alors, qu'est-ce que l'art peut nous apporter ? Je ne pense pas qu'il vous apporte à tous la même chose. Mais ce que je sais, c'est que la réponse est dans les yeux de celui qui le parle. Au tout début, on est arrivés. Il y avait le public. Ensuite, on est partis dans un couloir. C'est une porte qui était derrière. On nous a dit qu'on peut aller là-bas pour s'entraîner ou déstresser. Je me focalisais sur mes phrases. Je me disais, concentre-toi, lis bien tes phrases et réfléchis avant de parler. Je parlais, j'avais l'air plutôt à l'aise, mais en réalité, je tremblais un peu. Je regardais le monde, je disais, mais ça veut dire que je vais parler devant eux, toutes ces personnes. Je les connais même pas. Et puis, moi, j'étais grave stressée. Aux entraînements, j'étais stressée. J'arrivais pas à bien formuler mes mots. Mais quand je suis sur scène, j'ai une prise de confiance et j'arrive à tout oublier et juste me concentrer sur mon sujet. Quand je commence à parler, ça va beaucoup mieux. Et en fait, je me sens bien puisque je vois que tout le monde est en train de m'écouter. Et du coup, ça me fait plaisir en fait. C'est comme une arme dans la vie. Si on ne sait pas s'exprimer, on ne peut pas avancer. Si tu as envie de participer au concours d'éloquence et que tu hésites, il ne faut pas hésiter puisqu'on apprend beaucoup de choses, parler devant le public et en fait, ça nous ouvre. J'ai essayé, je me suis donnée et franchement, ça m'a enlevé ma timidité et ça m'a aidée à me sentir. Le but, ce n'est pas forcément de gagner, c'est plus que ça nous apporte quelque chose au niveau personnel et culturel aussi pour qu'on puisse évoluer plus tard et ça peut nous servir à tout moment dans la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada